Donc, bienvenue à cette avant-dernière rencontre-là de la communauté des après-cours français. Aujourd'hui, l'après-cours va être consacré entièrement à la proposition de réforme du participe passé. Donc, j'ai une invitée, je suis content. Alors, mon invitée qui est Annie dénoyée, je vais la laisser se présenter. Avant, je veux juste vous faire une petite mise en garde. Je sais que c'est un sujet qui est quand même très intéressant. C'est pour ça que j'ai proposé qu'on l'aborde lors de la communauté. C'est un sujet qui peut soulever des passions et qui peut soulever aussi des questions. Donc, là, je vous le dis tout de suite, n'appelez pas au ministère demain matin pour savoir si on peut appliquer ça dès demain matin dans vos pratiques parce que Isabelle Busque, la responsable du dossier en français. Premièrement, elle va être débordée d'appels et de courriels. Si vous êtes les 20, j'ai une vingtaine de participants si vous écrivez en même temps. Mais sachez qu'elle est au courant qu'on tient cette rencontre-là, que c'est un sujet qui va être abordé. Mais naturellement, vous ne pouvez pas, en tout cas, officiellement changer, arrêter de corriger les erreurs des participes passés dans les travaux de vos élèves, du moins en évaluation. Donc, je vous le dis comme ça, je faisais une petite mise en garde. Donc, alors, Annie, je te laisse la parole dès maintenant. Puis, pour ce qui est des autres, il n'y avait pas d'autres points suivis par rapport à notre dernière rencontre. S'il y a eu quelques messages publiés dans le forum Moodle, donc on pourrait les reprendre à la rencontre du mois de juin. Alors, sinon, je laisse la parole à Annie. Donc, à toi, Annie, vas-y. Oui, merci. Bien, merci beaucoup, Laurent, pour cette invitation à parler, à échanger, et à vous faire travailler sur la proposition de réforme de participes passés. Alors, brièvement, je suis gestionnaire de projet en francisation à l'Université de Montréal. Je suis aussi linguiste conseil de façon indépendante. Et en fait, ce qui est le plus intéressant ici pour aujourd'hui, c'est qu'en 2004, j'ai cofondé avec Karine Pouliot et Chantal Contant, le groupe québécois pour la modernisation de la norme du français. Et donc, notre groupe, je vous mets dans la conversation, juste pour ceux qui seraient intéressés, on a une page Facebook, évidemment, que vous pouvez suivre. Et je vous mets aussi la mission de notre groupe. Et si jamais ça vous parle ou ça vous intéresse, vous allez pouvoir, attendez, j'ai de la difficulté à parler, enfin, deux choses en même temps. Voilà. Alors, je vous mets l'énoncé de notre mission depuis 2004. Et donc, on a travaillé jusqu'à maintenant à diffuser beaucoup d'informations sur les rectifications d'orthographe, bien sûr, sur la rédaction épicène ou non-genrée, non-sexiste. En fait, elle a pris plusieurs noms depuis les années 90. Et on a travaillé aussi également sur le lexique, les changements par rapport au lexique dans la norme, avec les publications des nouveaux dictionnaires. Il y a souvent des exceptions de certains mots qui deviennent des exceptions acceptées au fin du temps. Et notre dernier sujet, les participes français. Donc, ça, ça fait presque deux ou trois ans, disons, qu'on diffuse l'information le plus possible pour que les gens, surtout les enseignants, en fait, c'est notre, pour ce dossier-là, c'est notre public cible de choix pour que les enseignants connaissent cette réforme-là. Alors, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est profiter de votre présence. Ce n'est pas pour vous parler tout le temps, mais il va y avoir deux activités et une discussion à la fin sur deux activités de découverte. En fait, j'aimerais, mon but, c'est de vous faire découvrir par vous-même des réalités associées à la question des parties passées. Et puis, à la fin, une discussion sur le processus de cette réforme, où on en est dans les organismes francophones qui attestent ou qui approuvent la proposition de réforme. Donc, je vous ai mis que le GQM9 a pour objectif de diffuser au sein de la population les changements dans la norme du français approuvés par des instances francophones compétentes. Donc, je vais vous parler de ces instances francophones qui ont déjà approuvé la réforme. Et quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y en ait plus? Donc, voilà, pour ceux qui sont intéressés. Mais avant, parce qu'évidemment, il y en a parmi vous qui ne seront pas intéressés, puis ça, c'est normal. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, comme l'a dit Laurent, c'est un sujet qui soulève beaucoup de passion. Donc, évidemment, nous allons parler dans le respect des opinions et des points de vue de chacun. Ça va de soi, mais j'aime bien le dire quand même parce que des fois, il y a des gens qui s'emballent. Ça peut devenir vraiment un sujet qui est très, très délicat. Ça peut venir à cœur, autant pour les gens qui sont très pour et autant pour les gens qui sont très contre la réforme. Donc, voilà, on va essayer de rester dans l'argumentation objective le plus possible. Donc, voilà, je vais commencer avec la première activité. Je vais vous donner les consignes. En fait, comment ça va se passer? C'est que je vais vous donner une liste de phrases qui contiennent des participes passés. Donc, ah oui, une petite précision. Tout au long de la discussion, quand je vais parler de l'accord des participes passés, c'est sous-entendu toujours dans la conjugaison française. Donc, pas les participes passés qui servent comme adjectifs ou qui servent comme prépositions. Donc, vraiment dans la conjugaison des temps composés. OK? Donc, avec être ou avec avoir selon les verbes et puis avec être quand c'est un verbe pronominal. Je vais vous donner une liste de phrases et on va vous séparer en équipe de quatre. Trois ou quatre, selon le nombre. Et je vais vous demander en fait de réfléchir à quatre sur ces phrases-là. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Donc, il n'y a pas de... Vous ne pouvez pas couler l'activité. Donc, c'est vraiment donner votre opinion, discuter entre vous et ce que vous pensez de ces phrases-là. Et puis, moi, je vais me promener... Je vais vous laisser un peu de temps, mais je vais me promener d'une mini-salle à l'autre pour recueillir vos commentaires. En fait, pour prendre en note... Je n'interromperai pas votre discussion, mais juste prendre en note quelques commentaires. En fait, j'essaie de refaire par Zoom ce que je fais normalement quand j'anime mes ateliers. C'est-à-dire que je me promène entre les tables et je prends en note des commentaires que j'entends d'une table à l'autre. Donc, je vais essayer de faire ça, même si c'est un peu artificiel. Mais ça fonctionne quand même assez bien habituellement quand je le fais comme ça. Alors, je n'ai pas... Malheureusement, pas eu le temps d'aller dans tous les groupes, mais les éléments que je voulais entendre, je les ai déjà entendus dans les groupes où je suis allée. Donc, ce que j'ai perçu, c'est quand même des hésitations sur la les accords. Est-ce que c'est bien accordé? Est-ce que c'est pas bien accordé? Est-ce que c'est telle règle? D'après vous, est-ce que c'est normal que des spécialistes du français se posent la question sur des accords en français? Bien oui. C'est normal qu'on ne soit pas parfait parce qu'il y a tellement de cas de figure. Par contre, est-ce que c'est normal... Est-ce que c'est régulier pour une langue d'être aussi complexe que des spécialistes ne sont pas certains de tout? Peut-être que le français fait certainement peut-être exception comparativement à d'autres langues, mais honnêtement, je trouve que c'est normal qu'un spécialiste de la langue française spécifiquement ait encore des doutes. On n'est pas des grammariens nécessairement, on est des pédagogues, donc c'est normal, oui. Oui. Dans ce sens-là, oui, c'est-à-dire qu'on a toujours à apprendre sur notre langue, mais pour l'orthographe, en fait, c'est ça, je veux bien faire la différence ici. Donc, c'est pas le français qui est difficile, c'est pas la langue française qui est difficile, c'est le système d'écriture pour transcrire la langue française. Donc, c'est l'orthographe du français qui est particulièrement difficile. Et comme vous disiez, Guillaume, c'est vrai que dans d'autres langues, normalement, si vous connaissez d'autres langues qui utilisent des... En fait, la grande majorité des autres langues qui utilisent des alphabets dans le monde, sauf l'anglais parce que beaucoup de... L'anglais a été très influencé par le français au Moyen-Âge, mais les orthographes sont... Les alphabets sont utilisés pour transcrire des sons. Alors, dans la grande majorité des autres langues qui utilisent des alphabets, on n'a pas ces problèmes-là. Quand on n'entend pas quelque chose, on ne l'écrit pas. Et vice-versa. Donc, le système d'écriture du français est particulièrement compliqué. Et c'est pour ça que dans... Et comme vous le disiez, là, c'est pour ça qu'on vit quelque chose d'inusité en francophonie. C'est-à-dire que des enseignants de français, des conseillers pédagogiques, des conseillères pédagogiques en français doivent se poser des questions. Ils ne sont pas certains. Donc, les gens n'arrivent pas avec la feuille en disant, tchak, 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 c'est clair comme de l'eau de roche. Non. Alors, ce que... Quand j'anime, c'est les ateliers que je présente, cette activité. Ce que je ressens beaucoup, en fait, c'est de l'insécurité linguistique. Les gens sont... Les gens hésitaient. Ah bien, moi, j'accorderais ça comme ça. Moi, j'accorderais pas ça comme ça. On dirait que c'est les exceptions des exceptions, etc. Donc, c'est cette insécurité linguistique-là qui ressort beaucoup quand on regarde ces phrases-là. Bien, il y a une autre affaire aussi que je trouve, c'est que non seulement il y a vraiment tout plein d'exceptions en français, mais en plus, il y a deux tableaux, c'est-à-dire le français corrigé, le français traditionnel, si on peut dire. Et que là, on peut choisir entre les deux. Ça laisse place à beaucoup d'ouverture. Donc, c'est sûr et certain que ça peut amener à ce qu'on veuille à chaque fois aller reconfirmer, s'assurer que est-ce que c'est vraiment ça la règle? Est-ce qu'il n'y avait pas une exception cachée dans la règle en quelque part? Puis on dirait que depuis qu'on est au primaire, on se fait driller en disant le français, on peut jamais s'assurer que... Parce qu'il y a toujours peut-être une exception cachée en quelque part. Fait que laisse-moi aller regarder juste pour être certaine, tu sais. Oui, c'est ça. Puis encore là, je mets encore le petit point sur l'œillet, c'est pas le français, c'est l'écriture du français, c'est l'orthographe. Parce que la langue, la langue orale est beaucoup plus simple, hein? J'aime, tu aimes, ils aiment, ils aiment, c'est toujours M, 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 M. Oui, oui, je parle vraiment juste à l'écrit. À l'écrit, parfait. Je vais vous... L'autre élément, un autre élément qui ressort souvent aussi de la discussion sur ces phrases-là, ça a été mentionné indirectement dans un des groupes où je suis allée. C'est qu'il faut faire attention, il faut quand même être un peu prudent parce que, bon, oui, c'est des exceptions, oui, c'est des cas particuliers, tout ça. Mais il y a une histoire, donc il y a des éléments, ça vient de l'histoire. Il faut comprendre aussi pourquoi ça a été comme ça. Alors, justement, pour introduire ce sujet-là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre dans la conversation le lien vers un autre document. Et parce qu'il y a sûrement des gens qui ont dit, je ne sais pas d'où viennent ces phrases-là, ça a été inventé pour l'exercice. Et bien non, je vous laisse découvrir. Donc, je vous mets le lien vers un autre document et là, vous allez avoir les mêmes phrases et vous allez voir les auteurs de ces phrases. Donc, je vous laisse quelques minutes pour regarder. Donc, ces phrases-là, comme elles sont dans le document, elles ont été écrites comme ça. Vous n'avez pas changé les accords. OK, vous l'avez écrit, mais il y a plusieurs fautes. C'est ça, c'est à ça que je voulais arriver. Ce ne sont pas des fautes. OK, bien, mettons, il y a eu plusieurs digressions à une règle que j'ai apprise, mettons. À la règle-là. C'est juste. C'est ça. Alors, c'est toutes ces phrases, à l'époque où elles ont été écrites, elles étaient bien écrites. Ça, ça me rappelle, là, c'est que les premiers temps que j'avais découvert le bon visage de Grévis et que j'allais toujours lire, tu sais, des petites notes historiques dans le fond, cependant, tel auteur, tu sais. Fait que là, moi, je me disais, je disais, mon Dieu, je serais justifié d'être comme Corneille ou un autre d'écrire à sa manière. Mais d'un côté, je trouve ça intéressant d'avoir les auteurs, comme vous venez de faire, de les avoir marqués à côté. Donc, comme vous dites, ce n'est pas des exemples tirés par les oreilles pour fiter là-dedans. C'est des choses qui ont déjà été faites, qui ont déjà été approuvées. Il y en a eu même qui sortent de l'Académie française de premier, là. C'est ça. Alors, en fait, ce que je voulais vous montrer avec ça, c'est que la norme a changé dans l'histoire. Les normes, les différentes règles, sous-règles, sous-sous-règles, l'exception de l'exception, ça a changé plusieurs fois. Et donc, si vous avez lu l'article que je vous ai envoyé ou si vous avez écouté le balado numéro 9 de la série que je vous ai envoyé, enfin l'épisode 9 du balado que je vous ai envoyé, vous avez beaucoup plus de détails. Donc, je ne vais pas vous faire une présentation sur les différents éléments historiques parce que je veux vraiment profiter du midi pour discuter. Mais si vous voulez connaître justement plus de détails sur les éléments clés, là, de l'histoire, dans l'article que je vous ai envoyé, là, le lien que je vous ai envoyé, vous avez, là, les différentes époques et puis les changements qu'il y a eu à différentes époques. Donc, le but, c'est de vous faire découvrir, en fait, que les règles qu'on a actuellement, elles ne sont pas arrivées en bloc comme ça. Elles ont évolué à travers le temps. Il y a des petits bouts de casse-tête qui se sont ajoutés. Et j'attirerai votre attention pour finir cette activité-là sur la dernière phrase de Molière. En fait, ils se sont donnés, là. Molière était, en fait, la règle qui voulait qu'on applique aux verbes pronominaux la même logique que s'ils étaient conjugués avec l'observaire avoir, c'est-à-dire chercher si un complément direct, qu'est-ce qu'il est après, ce qu'il est avant, est arrivé avant Molière. Mais Molière, lui, il était contre cette nouvelle règle-là de son temps. Et il avait décidé qu'il ne n'appliquait pas. Donc, c'est pour ça que sa phrase a été publiée comme ça. Donc, vous voyez quand on dit la langue de Molière. Donc, et le dernier élément que je voulais aussi souligner, c'est que toutes ces phrases ne correspondent plus, en fait, plusieurs ne correspondent plus à la norme actuelle, mais toutes ces phrases correspondent à la norme qui est proposée dans la proposition de réforme. OK? Donc, la proposition de réforme revient aussi à des façons de faire qui étaient déjà là avant que tout le monde invente des exceptions, des exceptions et d'autres exceptions, nouvelles exceptions. Donc, la proposition de réforme, ce qui est proposé, c'est très, très simple. C'est ce qu'on apprend en primaire quand on ouvre, si vous ouvrez n'importe quel bécherelle, guide de conjugaison, etc., c'est ce qu'on apprend en primaire ou au niveau 3-4 pour ceux qui sont en francisation. Donc, quand on commence le passé composé, on apprend, j'ai aimé « et », j'ai lu « u », j'ai fini « i », et puis quand on apprend « je suis allée », bien là, on sait que c'est « je suis allée et » ou « e », parce que le sujet, c'est « je », donc ça dépend qui est « je ». Donc, c'est simplement ça, la réforme. Donc, en fait, ce n'est pas de nouvelles règles, vous voyez, c'est les deux règles de base, les deux règles qui sont à la base de la conjugaison des temps composés. Donc, c'est de revenir à l'essentiel finalement et de laisser là tout ce qui serait, tout ce qui serait les exceptions, tout ce qui fait que vous avez dit, que peut-être que vous avez dit qu'il y avait des erreurs dans ces phrases-là finalement qui sont des exceptions, des exceptions, etc. Donc, voilà pour cette première activité. Je vais passer tout de suite à l'autre activité. Je vais vous envoyer un tableau. Donc, si jamais vous aviez sous la main, à côté de vous, un journal, un magazine ou un quelconque texte qui raconte, qui fait une narration en fait, parce qu'il ne faut pas que ce soit une description parce que dans ce cas-là, il n'y aurait pas de participe passé, il n'y aurait pas de conjugaison avec les temps composés. Mais si vous avez un fait divers ou peu importe, quelque chose sous la main, vous pouvez le prendre pour faire l'exercice, l'activité que je vous propose en ce moment ou je vais afficher moi-même un article. C'est comme ça, ceux qui n'en ont pas un sous la main, j'en affiche un qui était dans le devoir hier. Et en fait, ce que je vous demande, on ne fera pas des petits groupes parce qu'on va essayer de faire ça un petit peu plus rapidement. Ce que je vous demande, c'est de prendre les participe passée qui sont dans les temps composés dans l'article et puis de les classer dans le tableau, dans les bonnes cases, selon le type de conjugaison, en fait, le type de participe passée que vous voyez. Donc, c'est un texte de voir d'hier. Donc, Serge Bouchard, le moment que l'année, nous a quittés. J'ai déjà surligné parce que, bon, je me suis dit que ça allait être plus vite pour vous. J'ai déjà surligné en jaune les participe passée dans des conjugaisons. Donc, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas vous donner le tournis. Je vais laisser, disons, ce premier extrait, quelques minutes. Puis, après ça, je vais dérouler vers un autre extrait. Donc, tout simplement, voir les participe passée qui sont surlignés ou vous pouvez les faire avec un autre article si vous en avez un et les classer dans le tableau que je vous ai envoyé. Donc, comme le temps avance, en fait, je vais arrêter ici pour cette activité-là. Il y a toujours trop de choses qu'on veut me montrer. Et j'aimerais savoir un peu ce que ça donne dans mon tableau. Qu'est-ce que ça donne comme résultat en gros? C'est clairement une majorité de participe passée employée avec avoir qui sont invariables selon les règles avec lesquelles on est habitué. Donc, effectivement, c'est la majorité des cas qui cadrent dans la règle de base initiale. Donc, même dans le cas d'une adaptation par rapport aux réformes proposées, bien, ça toucherait une minorité des verbes qui sont employés, du moins dans le texte, qui a servi d'exemple. Oui, bien, c'est ça. Je vais vous montrer un tableau. Est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient d'autres commentaires? En fait, là, je ne sais pas si la majorité l'ont peut-être fait avec l'article que je vous ai montré. Ce n'était pas... J'ai pris le premier... En fait, j'ai choisi un article qui n'allait pas apporter un débat sur le contenu. Donc, je l'ai choisi comme ça. Mais si vous êtes sceptique, vous ferez le test avec... Prenez... Quand je l'ai fait en groupe dans des salles de congrès ou dans des ateliers que je donne de formation, en fait, j'apporte tout simplement un paquet de journaux métro du matin. Et puis, j'en distribue à toutes les équipes. Puis, je demande à chaque équipe de prendre une page différente. Puis, on arrive toujours à peu près au même constat de toute façon. Et je vais vous montrer le tableau dans l'article que je vous avais envoyé. Donc, c'est une étude qui a été faite en 1995 et qui, sur un grand, grand, grand corpus de textes qui comprenait 16 000 formes verbales. Et sur ces 16 000 formes verbales-là... Donc, c'était des textes-là, littérature, textes administratifs, journaux, essais, en fait, de toutes sortes. C'était un corpus de français écrit varié. Et donc, sur les 16 000 formes verbales, il y en avait 3 000 qui étaient des formes verbales de temps composé, donc qui contenaient un participe passé. Donc, c'est notre total ici. Et sur ces 3 000 formes-là, on voit, en fait, que... Ça ressemble à ce que vous avez vu dans l'article de journal que vous venez de décortiquer. On voit que la très grande majorité, en fait, si vous additionnez tout ça, ça fait 92 %. Donc, dans 92 % des cas, donc, des textes qu'on lit ou qu'on écrit, j'imagine aussi, là, on écrit pas nécessairement tout le monde des textes littéraires, mais en tout cas, on écrit des textes administratifs ou courants d'autres formes. Donc, dans 92 % des cas, le participe passé avec avoir est invariable, le participe passé avec être, qu'il soit pronominal ou non pronominal, s'accorde avec le sujet. Donc, ici, tous les autres cas qui sont enseignés plus tard, au secondaire, par exemple, quand on regarde pour la formation générale des jeunes, donc, les cas enseignés au secondaire ou en francisation, là, en fait, en francisation, on va rarement jusque-là, mais dans les niveaux plus hauts, bien, c'est dans les niveaux un petit peu plus hauts qu'on commence à avoir les exceptions. Et puis, dans la réalité, à la formation générale des jeunes, il y a plusieurs enseignants de secondaire 4 et 5 qui m'ont dit que, de toute façon, ici, là, c'est les deux cas de pronominaux, les cas 4 et 5, qui représentent 0,7 % des cas dans les textes réels, plusieurs enseignants m'ont dit qu'ils ne les enseignaient plus, de toute façon, là, à secondaire 4 et 5, là, même si c'était privé au programme, parce que c'est tellement minime, l'occurrence est tellement minime, là, que il y a tellement d'autres choses à enseigner, il y a tellement d'autres choses à faire que, dans la pratique, même si la réforme n'est pas encore officiellement mise en place, dans la pratique, il y a déjà des gens qui ont, depuis quelques années même, dans leur pratique quotidienne, dans leur pratique d'enseignement, éliminé quelques éléments. Donc, ce que je voulais vous montrer ici, c'est pour, mon but, c'était de vous montrer qu'en fait, toutes les exceptions qu'on apprend au secondaire, si on se met dans la tête, là, de la formation générale des jeunes, là, qui sont les cas 3, 4 et 5, ne servent pas beaucoup, finalement, dans la vraie vie. Donc, c'est le postulat de Mario Vizelet qui a écrit le texte ici, là, c'est que si on prenait tout ce temps à enseigner autre chose, par exemple, le vocabulaire, la syntaxe, la cohérence textuelle, donc des éléments qui nous servent, qui servent aux gens à mieux exprimer leur pensée, parce que savoir s'il faut mettre un S ou quoi, elle participe pas assez, ça ne nous aide pas beaucoup à mieux exprimer notre pensée. Ce serait un gain, en fait, ce qu'il défend, lui, c'est de dire que ce serait du nivellement par le haut et non du nivellement par le bas, justement, de prévoir tout ce temps. Et il a fait un tableau qu'il me permet toujours d'utiliser et que je vais vous partager aussi. Voilà. Alors, il avait décortiqué un peu ce qui se faisait au primaire dans les programmes officiels actuels. Je sais que vous êtes en LGA, je ne me souviens plus des détails exactement à quel endroit ça se place en LGA, mais en tout cas dans la formation générale des jeunes. Bon, évidemment, le primaire, ça, c'est pour tout le monde, mais... Donc, on a les deux règles de base qui sont les deux règles qui couvrent 92 % des cas dans les textes réels et qui sont apprises dès le primaire. Ensuite, au premier cycle du secondaire, il y a une première exception. Donc, quand c'est avec avoir, si le participe passé est précédé d'un complément direct, à ce moment-là, on doit l'accorder avec ce complément direct. Ça, c'est l'exception qu'au 7 % des cas du participe passé, selon l'étude que je viens de vous montrer. Ensuite, au deuxième cycle du secondaire, là, ça devient un petit fouillis d'exceptions, d'exceptions. Donc, avec avoir, on a dit qu'il y avait une exception, s'il y avait un complément direct placé avant, il fallait l'accorder, mais là, il y a des exceptions, des exceptions. Donc, si c'est un, non. Si c'est le, non. Si c'est un verbe intersonnel, non. Si c'est celui d'un infinitif, ça dépend. Et ensuite, on tombe avec les pronominaux. Donc, toutes ces exceptions qui peuvent quand même prendre un nombre important d'heures d'enseignement, c'est moins de 1 % des cas des participe passés dans les textes. Donc, et Mario Désilé, dans son article, vous l'avez sûrement lu aussi, quand il dit que pour lui, la réforme de l'accord du participe passé, ce serait un nivellement par le haut. En fait, il justifie de deux façons. Donc, celle dont je viens de vous parler, en disant, si on pouvait passer tout ce temps sur le vocabulaire, la syntaxe, la lecture des grands auteurs, bien évidemment, ça serait un gain. Et aussi, le fait qu'il y ait deux seules règles appliquées à prise d'un primaire, pour lui, c'est aussi un nivellement par le haut parce que les enseignants pourraient être beaucoup plus exigeants en disant, vous avez deux seules règles à apprendre, vous n'avez pas le droit de faire des fautes. Alors que là, en ce moment, comme c'est tellement compliqué à cause des exceptions et tout ça, pendant que les élèves écrivent, il y a une surcharge cognitive. Même dans les cas de base, ils font des erreurs parce qu'ils ne savent plus si c'est une exception ou non. Donc là, c'est sûr qu'il y a des enseignants qui sont moins stricts parce qu'ils se disent, mon Dieu, est-ce que j'enlève des points pour ça ou pas? Mais s'il y avait seulement les deux règles de base, les enseignants seraient plus justifiés d'être très stricts en disant, il y a seulement deux règles de base, vous devez les connaître, il n'y aura pas de tolérance s'il y a des écarts aux deux règles de base. Alors, c'était les documents que je voulais partager avec vous. Je vais arrêter mon partage pour qu'on puisse revenir. Oui, alors dernier élément, je voulais garder au moins dix minutes pour la discussion, mais dernier élément rapidement, c'est sur l'évolution de la proposition comme telle. Donc, c'est des questions qui m'ont été posées aussi. J'ai essayé, donc les personnes qui avaient répondu au formulaire avec les questions, qui posaient des questions, j'ai intégré déjà, il y en a qui ont peut-être eu des réponses à leurs questions, j'ai intégré déjà des éléments de réponse dans ce que j'ai dit, mais il y avait la question aussi de cette réforme-là, cette proposition de réforme-là, où en est-elle? Donc, en fait, il y a l'organisme qui est équivalent à l'OQLF, donc à l'Office de l'École de la langue française, mais l'organisme équivalent à la Belgique, qui a un très long nom et que j'oublie toujours, mais attendez, je vais vous le dire exactement. Donc, le Conseil de la langue française et des politiques linguistiques de la Fédération Ouellenie-Bruxelles, donc ça, c'est l'équivalent de notre OQLF, est le premier organisme après que le Conseil international de la langue française ait proposé cette réforme, est le premier organisme dans la francophonie à l'avoir approuvé. Ensuite, en 2016, il y a eu le congrès de la Fédération internationale des professeurs de français, qui a eu un congrès, son dernier congrès en 2016 à Liège et là, ça a été enterré dans les résolutions post-congrès et si les personnes parmi vous font partie de soit de la QPF ou de la QEFLS, donc l'Association qui est le cause des profs de français ou de l'Association des enseignants de français langue seconde, automatiquement, vous êtes membre également de la Fédération internationale des profs de français. Donc, si vous ne le saviez pas, en tout cas, votre fédération d'associations a approuvé cette réforme-là et veut en faire la promotion dans ces différentes actions. Ensuite, en Belgique, la BPF, donc l'Association belge des professeurs de français, a aussi approuvé cette réforme. et voilà, donc je vous ai parlé des quatre, alors les quatre, donc c'est les quatre organisations de la francophonie qui ont déjà approuvé. Au Québec, on attend, on attend, on travaille fort pour que, pour que, la QPF, du moins, qui est, donc l'Association québécoise des professeurs de français, souhaite prendre position et c'était prévu, donc l'Assemblée générale de la QPF qui devait avoir lieu à son congrès de novembre 2020, c'était prévu à l'ordre du jour de l'Assemblée générale qu'il allait avoir un vote pour que les membres décident si la QPF devait se prononcer publiquement en disant qu'elle approuvait cette réforme. Et bon, évidemment, à cause de la COVID, le congrès est annulé, mais il y a beaucoup d'activités, si vous êtes membre de la QPF, vous avez peut-être vu passer à des activités pour que justement vous donniez votre point de vue, vous informiez, vous lisiez sur l'actualité liée à cette proposition de réforme et tout ça. Donc, au prochain congrès, ils espèrent en novembre 2021 pouvoir tenir une Assemblée générale en présentiel et là, à ce moment-là, il y aurait un vote qui serait demandé aux membres pour, pour, dans le fond, appuyer la réforme et que ça puisse, à ce moment-là, qu'il puisse y avoir un poids justement auprès du ministère de l'éducation, auprès de l'OQLF. En fait, en matière de langue, c'est l'OQLF qui est l'autorité au gouvernement du Québec. Et donc, voilà où on en est en ce moment. donc, les personnes qui sont intéressées à mettre votre contribution, si jamais il y en a parmi vous qui sont, qui trouvent que c'est vraiment quelque chose qui devrait être non seulement accepté, mais poussé, vous pouvez écrire à l'OQLF, vous pouvez écrire à la QPF, vous pouvez écrire au ministère l'éducation, vous pouvez faire de pression, si vous cherchez des idées, vous pouvez me contacter, je pourrais. Donc, en fait, c'est un peu comme les rectifications de l'orthographe quand, en 2004, quand l'OQLF a émis un communiqué pour vraiment justement officialiser le fait que les rectifications étaient, que les gens pouvaient choisir entre les graphies nouvelles ou anciennes et qu'aucune n'était considérée comme une faute, c'est à partir de là en fait que ça a été beaucoup plus facile pour les enseignants qui voulaient appliquer les rectifications. Donc, c'est un peu la même chose, on attend qu'un organisme officiel du Québec emboîte le pas à ceux de la Belgique ou internationaux, comme la Fédération internationale des professeurs de français ou le Conseil international de langue française. Voilà, donc, la, nous, les personnes qui, comme moi, qui souhaitons diffuser cette information-là, en fait, on fait le pari qu'il faut que ça vienne de la base, donc les enseignants, c'est ceux qui sont chaque jour confrontés aux problèmes que ça crée dans l'enseignement du français parce que, en fait, c'est une petite partie de l'écrit qui est déjà une petite partie de la langue française, donc, voilà, je vais laisser la place aux questions parce que si on veut, si on veut avoir quelques minutes de questions, il faut que j'arrête de parler. Oui, il y a Guillaume qui demande si le mouvement est vivant en France. Oui, bien, en fait, en France, c'est très, c'est très, par exemple, le Conseil international de la langue française et français est à Paris. Les linguistes qui ont fait l'étude qui avait été mandatée par le Conseil international de la langue française sont un groupe qui s'appelle Études pour une rationalisation de l'orthographe du français qui est majoritairement composée de français, donc, eux, ils sont très, très, très convaincus et ensuite, les Belges ont emboîté le pomme, ont approuvé tout ça, mais en général, dans la population, habituellement, les gens sont plus conservateurs en France, donc, on le voit à tous les pays de la francophonie, en fait, du Nord, utilisent, par exemple, si je vous donne la féminisation des titres, comme exemple, utilisent la féminisation des titres depuis les années 80-90, Suisse, Québec, Belgique, etc., puis en France, ils ont eu leur dernier gros débat sur la question en 2017, et l'Académie française en février 2019 a dit que, oui, on pourrait peut-être considérer le fait de féminiser les titres, alors, vous voyez, en France, ça prend plus de temps qu'ailleurs dans la francophonie, mais quand même, l'idée vient de là au départ. une question demande, est-ce que la possibilité d'accorder tous les particules passées avec le sujet a été envisagée? Non, parce qu'en fait, la différence entre avoir et être, c'est qu'au départ, quand les temps composés se sont créés, vous avez sûrement lu des textes anciens qui avaient cette syntaxe-là, c'était un adjectif, dans le fond, il a les lettres écrites, par exemple, et à ce moment-là, on accordait, on accordait, on faisait l'accord parce que dans le fond, c'était un adjectif, c'était comme si c'était aujourd'hui un attribut, et c'est avec l'histoire de la langue, donc ça, c'était comme ça en ancien français, avec l'histoire de la langue, vous pouvez le voir dans les articles que je vous ai donnés, de plus en plus, la partie participe passée s'est collée à l'auxiliaire et de plus en plus était presque inséparable de l'auxiliaire, et ça a formé comme un, c'est comme si c'était une forme verbale complète, par exemple, on peut, il l'a regardé ou il regardait, si on fait la manipulation syntaxique du remplacement, on voit que ça remplace une forme verbale simple, alors que quand c'est avec être, ça s'accorde avec le sujet en fait parce que ça suit la structure, c'est comme si c'était un adjectif dans le fond, elle est belle, elle est heureuse, elle est grande, elle est arrivée, ça va avec la logique du reste de la langue. Donc, je ne sais pas si ça répond un peu à votre question, il faudrait faire un exposé plus pointu sur l'histoire, mais c'est ça, en fait, les conclusions du groupe de recherche, ce pourquoi ils sont arrivés à dire avec avoir on n'accorde pas et avec être on accorde, c'est que dans le reste du système de la langue, avec avoir, c'est senti comme une conjugaison, beaucoup plus comme une conjugaison, comme si c'était une forme simple, comme l'imparfait, par exemple, comme le futur, donc, qu'avec être, parce que c'est senti plus comme un adjectif. En fait, Annie, je voulais te poser une question avant de donner le mot de la fin, mais là, je vois que le temps, on arrive à notre, il est moins 10, dans les capsules que tu nous as envoyées, ces capsules-là ont été créées par le CCDMD, donc par le niveau collégial. Est-ce qu'on peut penser que dans le milieu collégial, on en fait la promotion actuellement ou c'est simplement juste une orientation que le CCDMD s'est donnée ou il le fait de façon générale à tous les sévères? C'est sûr que le CCDMD est souvent très avant-quarantiste, c'est-à-dire que ça fait des années qu'ils écrivent toutes leurs correspondances, la revue Correspondance est publiée avec les rectifications de l'orthographe, ils ont beaucoup de matériel, ils ont créé un autre type de matériel aussi sur les rectifications de l'orthographe, un jeu, une espèce de jeu de cartes pour les tuteurs, les tutrices des centres d'aide en français dans les cégeps. C'est sûr que s'ils ont accepté de produire un matériel de cette envergure avec les coûts que ça implique, créer un balado quand même et puis c'est fait professionnellement avec des acteurs, un studio de production, etc., c'est qu'ils ont choisi d'en faire un peu la promotion. Comme ils ne sont au cégep et comme ils ne sont pas contraints au programme ministériel, ils sont un peu plus libres. C'est bon. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation de venir vous en parler. J'ai l'impression que j'aurais plein d'autres choses à vous dire encore. Si vous avez des questions, peut-être ce que je pourrais offrir, c'est que si jamais vous avez d'autres questions, peut-être vous pouvez les envoyer à Laurent ou à Richard ou à quelqu'un qui pourrait me les envoyer pour que je puisse répondre ou vous donner d'autres références ou d'autres sites web ou d'autres éléments. Oui, puis on pourra vous réinviter, Annie. En fait, à un moment donné, on va revenir en présentiel. Donc, on a des congrès aussi pour la formation générale des adultes. Il y en a un qui vient de passer, mais l'an prochain, il y en a un autre, il y en a un au printemps. Nous, en Montérégie, on pourrait peut-être t'inviter aussi, comme tu n'es pas très loin, tu aurais juste donc on t'invitera assurément à d'autres événements de genre à FGA. Merci beaucoup encore, Annie. Merci tout le monde. Ça me fait plaisir. Donc, écrivez-moi si vous avez des questions puis sinon, on se revoit au mois de juin pour la dernière rencontre. Donc, si vous avez des points et des préoccupations d'ici là, n'hésitez pas à aller les mettre dans le blog de notre collaboratif. Merci à tout le monde encore.